Hello les béliers, bienvenue ! Donc, alors, je ne sais pas s'il y a un message pour quelqu'un, ça ne va pas résumer pour tout le monde, mais si vous avez faim tout le temps, les béliers, pensez à boire de l'eau. J'ai l'impression que vous mangez quand vous avez soif. Ou vous avez juste faim tout le temps, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un message qui m'est venu, donc on va aller avec. Ok, on va regarder quelles sont les énergies. La reine de la rivière, flots, lâcher-prise, mouvements naturels. De l'eau, buvez beaucoup d'eau les béliers. Boundaries, les limites. Tabathia, la puissance, fée de la puissance. Rachia, la fée du féminin divin. Genie de bièvre, amour véritable a forcément dans votre cœur en fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Et, you will never learn les, je ne me rappelle pas plus le nom de ces animaux en français, les loutres, les loutres qui sont amoureux. Donc voilà, vous avez beaucoup là déjà de clins d'œil pour la vie amoureuse. Alors, on va voir. Alors, une décision a été prise. Des idées, des nouvelles idées, des nouvelles énergies que vous avez mises en place. Des changements de perspective. Alors, peut-être que vous avez eu une idée qui est un peu différente de ce que vous ferez d'habitude. On voit qu'il y a eu un changement de perspective, un besoin de nouveau. Peut-être qu'il y a eu une grosse transition dans votre vie il n'y a pas trop longtemps. Et ça fait que ça fait bouger des choses. Il y a le roi des bâtons et le roi de coupe dans votre présent ici. Le 6 de denier au centre. Le 7 de bâton. Le 7 de coupe. Le diable. Et le 8 de denier. Alors, qu'est-ce que... Il y a eu besoin de prise de décision. Une décision qui n'a pas été facile et que vous avez dû prendre pour pouvoir aller vers un nouveau horizon. Il se peut qu'il y ait un signe de feu, sagittaire, bélier ou lion. Non, j'oublie toujours les lions. Qui... Ça peut être dans vous, les béliers. Mais il y a eu un besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Je sens juste cette énergie du nouveau. Du nouveau. Il se peut qu'il y ait un signe d'eau dans votre vie. Donc, cancer, scorpion ou poisson. Qui est un nouveau partenaire ou un nouveau amoureux, peut-être. Il y a cette notion d'amour deux fois. Donc, je vais aller avec ça. Et qui est là. Et au centre de votre tirage, il y a cette notion de donner et recevoir. Peut-être que vous êtes très, très, très doué à donner, donner, donner. Et qu'il y a parfois ce besoin de recevoir et ne pas trop savoir comment être dans l'énergie réceptive. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donne à énormément de personnes. C'est un truc qui vous donne de l'énergie. Vous êtes social. Vous aimez être autour des personnes. Vous aimez donner. Mais du coup, ça fait que vous êtes un peu dans une période où vous êtes peut-être un peu fatigué. Ou avez besoin d'énergie ou besoin de soutien. Et ici, on vous demande de vraiment défendre votre point de vue. Il y a un besoin de défendre votre point de vue. De rester ferme sur vos convictions. Dans votre futur proche, il y a un choix à faire. Un choix qui va venir à vous. Peut-être que vous aurez différentes possibilités. Ça sera peut-être au niveau sentimental. Mais ça peut être d'autres domaines où vous avez besoin de choisir. Vous allez peut-être être confus et de ne pas savoir quel choisir. Il se peut qu'il y ait un signe du Capricorne. Quelqu'un du Capricorne qui sera là dans votre futur proche. Qui va peut-être vous aider. Ou c'est un aspect de vous-même qui va venir et vous aider avec votre travail. Vous allez travailler beaucoup, je sens. Il y a cette notion de trouver plaisir au travail. De trouver l'envie de travailler. De renouveler cette envie de travailler. Et de trouver, il y aura une demande. Une grosse demande. Les limites sont importantes au niveau de votre travail. De vraiment, vraiment, vraiment vous positionner. Et savoir naviguer, le recevoir et le donner. Comment on donne et on reçoit au même calibre. C'est ça qu'on vous demande ici. De ne pas trop donner. Et de laisser les choses se faire. Parfois sans vous. Peut-être que des fois, vous avancez. Vous offrez de l'aide. Quand en fait, vous pourrez juste laisser quelqu'un d'autre. L'univers. Trouver quelqu'un d'autre pour aider. Il y a un besoin de se mettre en lien avec l'univers. Un besoin de se raccorder à l'univers pour que vous n'ayez pas l'impression que vous êtes tout en train de faire. Tout, tout seul. Et ceci est dans l'énergie réceptive. On me dit, recevez, recevez. Apprendre à recevoir. C'est important pour vous de ne pas être toujours l'agent acteur de chaque situation. Le plus vous allez apprendre à lâcher prise. Le plus vous allez laisser les choses rentrer. Peut-être que votre demande est au niveau du travail, justement. Et de pouvoir être dans une position plus convenable financièrement. Et là, on vous demande la façon de faire. Et c'est peut-être contre-intuitif pour vous l'éblier. Mais la façon de faire, c'est de se mettre dans un état de réceptivité. C'est-à-dire un lâcher prise et un laisser faire. On va clarifier, donc. Alors, l'as d'épée dans le passé proche. Qu'est-ce qui a voulu être bien ? Alors, oui, il y a eu un période de besoin d'aller voir votre paysage interne. Il y a eu une intuition. Il y a eu ce besoin de s'affirmer différemment. Et il y a eu de la clarté. Vous avez pris une décision. Il y a une décision qui n'a été pas facile et qui a été prise. Et ça vous a peut-être travaillé longtemps avant de prendre cette décision. La force est là avec le neuf de coupe. Donc, vous pouvez avoir confiance que la décision que vous avez faite était juste. Elle est toujours juste. La force est là pour vous. Et ça nécessite peut-être... Ça montre peut-être une période qui n'a pas été forcément facile pour vous. Mais ça emmène sur une belle horizon. Vous allez vous sentir bien avec vous-même. Il y a besoin de ce saut quantique et de quitter une situation convenable. Je vois un changement, peut-être un déménagement, un voyage. On me montre le bateau là aussi. Peut-être que vous avez voyagé. Peut-être que vous êtes allé voir des nouveaux horizons. Et ça vous fait du bien. Ça fait de l'air frais. Peut-être qu'il y a de l'argent qui va venir à vous aussi. Je sens mon montre son sacoche. Peut-être que vous avez pris de l'argent. Ou on vous a donné de l'argent. Vous avez reçu de l'argent. Peut-être en lien avec ce roi de bâton, roi de coupe. Vous êtes dans une période qui n'est pas très facile pour vous. Peut-être qu'il y a de la... C'est quoi le mot en français ? De la tristesse. Peut-être qu'il y a un peu une forme de tristesse. Et un besoin de... Un besoin de se rouvrir à quelque chose. Comme si le cœur était légèrement fermé. Et que vous vous êtes retrouvé dans une situation que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'il y a un sentiment de se sentir seul. Ici. Votre intuition est au point. Et votre créativité est vraiment la focus que vous devez placer. C'est de donner du temps, donner du temps à vous-même pour créer une vie que vous désirez. Votre intuition vous dit quoi faire. Et vous n'êtes pas forcément en train de l'écouter. Il faut écouter votre intuition. Il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a une forme de sabotage ici. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui écoute ce que les autres veulent de vous ? Qu'ils attendent de vous ? Et au lieu de décider, ok je vais être un peu égoïste. Je vais prendre du temps pour moi. Ou je vais faire mon projet. Ou faire ce dont moi j'ai envie. Vous avez tendance et je pense que c'est une habitude que vous faites. Quand on dit de trop donner. C'est que vous avez tendance à vous occuper des autres avant de vous occuper de vous-même. Et là la priorité c'est qu'il faut que vous vous occupez de vous-même. Sinon vous allez être forcé à vous occuper de vous-même. Donc faites-le avant qu'il y ait la nécessité de le faire. Bon. Il y en a trois qui sortent. Les six de coupe. L'empereur. On a déjà l'empereur ? Non il n'est pas sorti en fait. L'empereur et le trois de bâton. Donc. Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc le bélier c'est l'empereur. Donc je sens que ça c'est vous. Peut-être qu'il y a eu un... Peut-être qu'il y a une relation amoureuse qui vient du passé là. Qui revient. Peut-être que vous êtes en train de voyager ou l'envie de voyager. Et qu'il y a une relation. Peut-être que cette personne est un peu loin de vous. Et il y a une envie de se reconnecter à quelqu'un du passé. Et c'est peut-être ça le choix. Vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce qui est juste. Pourtant il y a deux cartes d'amour ici. Donc on verra avec les anges de l'amour à la fin. Mais c'est quand même... Il y a un sentiment de... Peut-être que cet amour se présente. Parce que c'est exactement ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous avez l'impression que si vous allez voir cet amoureux. Si vous êtes déjà en relation amoureuse. Que vous aurez l'impression de ne pas être honnête. Mais je sens que vous saurez quoi faire. Vous allez savoir ce qui est juste à faire. Vous avez juste à suivre votre intuition. Votre intuition sait ce qu'il faut faire. Alors s'il y a un signe de Capricorne. Ou un bélier. Qui est comme vous. Et que vous avez envie de rencontrer. D'ouvrir peut-être un nouveau chapitre. Moi je vous conseillerais de le faire. Et regardez ça avec le 10 de coupe. Vous pourrez avoir une relation très... Enfantin. Mais bien. Enfin... Playful. Donc de jouer. Et d'avoir peut-être un soutien pour votre travail aussi. Cet amour, cette énergie amoureuse. Va peut-être venir se servir comme un soutien amoureux. Donc n'oubliez pas qu'il y a le travail. Il y a l'aide des autres. Il y a le soutien des autres. Mais il y a aussi... Il y a aussi le besoin de s'occuper de soi. Et il y a aussi le besoin, regardez ça, de plaisir. D'envie de se faire du bien. Donc on va voir ici avec les anges de l'amour. Finance et carrière. Donc voilà, peut-être que cette situation amoureuse va venir vous aider au niveau financier. Peut-être que cette personne du passé a beaucoup d'argent. Et a envie de le partager ou faire des choses avec vous. Donc peut-être qu'il est temps d'apprendre à recevoir. Isolement. Donc il est temps de vous déconnecter du monde. Donc il y a la notion des deux personnes qui se déconnectent. Donc peut-être que cette personne vous offre un voyage. Ou a envie de voyager avec vous. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Et jouez espièglerie. Vous retrouverez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Exprimez votre amour. N'ayez pas peur de cela. Vous pouvez l'exprimer. Donc on va aller voir l'esprit du loutre. Pardon, numéro 42. C'est par là. Alors. Comme des vrais amis, les loutres expriment leur affection à travers le toucher. Actions such as holding hands and giving hugs offer reassurance that we are never really alone and that we are always cherished. Des actions telles que tenir la main ou donner des câlins offrent une rassurance et qui raffirment que nous ne sommes jamais tout seuls et que nous sommes toujours chéris. L'esprit du loutre est apparu pour vous rappeler d'avoir l'expérience et d'exprimer l'amitié de façon tactile. La communiquez avec votre voix, vos expressions créatrices, vos gestes et vos actions. Laissez votre amour s'exprimer à travers plus que juste vos mots. L'esprit du loutre, le message ici, l'esprit du loutre est que la présence est importante. Donc d'être, donc peut-être que d'aller voir cette personne. Donc rappelez-vous d'être pleinement présent avec ceux que vous aimez. Aidez-leur de sentir l'amour et l'affection et l'appréciation que vous avez pour eux. Maintenant est le temps pour une célébration joyeuse d'amour dans votre vie qui va exprimer l'amitié et la companionship et d'être en partenariat. Donnez un câlin à quelqu'un, touchez leurs bras ou simplement regardez-leur dans les yeux avec une attention qui dit je tiens à toi, tu es important. Make time for friendship. Prends du temps pour des amitiés. L'esprit du loutre promet que les moments, que le moment où tu tends le bras, tu te rappelleras que tu as beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours aimé. Ok les béliers, je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse tous très fort. Love, love, love. Bye bye.